Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, Depuis un peu plus d'une semaine, la France connaît un nouveau confinement, avec toutes les conséquences que cela engendre. Ce sont des moments toujours très compliqués pour nombre de nos concitoyens, et nous mettons tout en œuvre localement pour répondre au mieux à vos attentes en fonction de nos possibilités. C'est les cas des missions de services publics qui incombent à la mairie et à la communauté de communes. Tous les services fonctionnent, quand cela est possible, le télétravail est privilégié, mais il y aura toujours des agents présents pour vous accueillir au sein de nos structures, et on va de même pour la délivrance de passeports, de cartes d'identité, des documents d'urbanisme ou l'accès au cimetière communal et à la déchetterie. Il a été décidé par le gouvernement que, durant ce confinement, les écoles resteraient ouvertes. C'est une décision qui ne peut que nous satisfaire. Le risque d'un important décrochage scolaire était à craindre, entraînant tout autant un handicap éducatif qu'un handicap social. Néanmoins, dans nos écoles, les règles sanitaires ont été renforcées. Comme vous le savez, dès l'âge de 6 ans, pour les élèves en élémentaire, le port du masque est obligatoire. Nous avons conscience du coup important que cela peut engendrer pour les familles, à raison de deux masques par jour. Aussi, nous avons pris la décision de fournir gratuitement à tous les enfants de Clermont, scolarisés en élémentaire, deux masques en tissu, lavables 50 fois. La commande devrait nous parvenir d'ici quelques jours, pour une distribution la plus rapide possible. Le service de la vie scolaire de la commune a été réorganisé dès cette rentrée de novembre, pour répondre aux nouveaux protocoles sanitaires mis en place par l'éducation nationale, qui exigent de renforcer les missions habituelles de nettoyage. Ainsi, les agents d'entretien, les ADSEM et les agents de cantine sont mobilisés tout au long de la journée pour assurer, dans les locaux scolaires et les cantines, l'entretien demandé dans le cadre de ce protocole, en utilisant des produits adaptés de type virucide. Sur le temps périscolaire et cantine, les enfants sont séparés par niveau, et dans la mesure du possible, par classe, afin d'éviter au maximum un brassage des élèves. Sur les mercredis loisirs, la décision de la municipalité a été d'ouvrir un deuxième site sur l'école Vienno pour mieux dispatcher les enfants. Nous pouvons ainsi vous assurer que tout est fait au mieux pour garantir les meilleures conditions sanitaires et pédagogiques. Le confinement a un impact important pour les publics les plus fragiles. Notre rôle, en tant qu'élus locaux, est de faire en sorte de poursuivre notre action sociale. Aussi, la communauté de communes maintient son portage de repas à domicile. L'épicerie coup de pouce peut vous accueillir sur rendez-vous, et ce, toujours dans le plus strict respect des gestes barrières. Le centre communal d'action sociale est, lui, toujours ouvert. Néanmoins, pour éviter tout risque de contamination, et sauf urgence impérative qui nécessite un rendez-vous physique, les contacts téléphoniques restent privilégiés pour vous conseiller ou vous accompagner dans vos démarches. Pour les personnes dont l'adresse est localisée au CCAS, il vous est toujours possible de venir récupérer vos courriers sur place. Il en va de même pour la transmission de dossiers divers qui vous sont normalement fournis par le CCAS. Enfin, les fêtes de fin d'année approchant, nous essayons de mettre en place avec l'ARS, un stand de dépistage Covid, gratuit pour le début du mois de décembre, afin de pouvoir vous faire tester et passer sereinement en famille, ces fêtes l'esprit tranquille. À ce stade, nous ne pouvons pas vous garantir que cela sera possible, mais sachez que nos services feront tout le nécessaire pour que cela se passe. La jeunesse aussi est confrontée au confinement. Si les établissements restent ouverts, le reste du temps pour ce public qui a soif d'activité, la période est aussi compliquée à gérer. L'espace jeune est fermé pour éviter les regroupements et le brassage. Mais les animateurs jeunesse sont mobilisés sur l'ensemble de la ville et notamment sur les différents quartiers, afin de maintenir un contact et rappeler à ceux qui peuvent ignorer le confinement l'importance du respect de ces règles. Cette pédagogie porte ses fruits, car globalement, la jeunesse fait preuve de responsabilité face aux contraintes liées au confinement. Une permanence est mise en place pour accueillir individuellement les jeunes ou leurs parents si cela s'avérait nécessaire. Il est également important de signaler que le service de réussite éducative mis en place pour veiller à répondre rapidement au décrochage scolaire est bien maintenu en cette période. Car même si les écoles restent ouvertes, la situation sanitaire peut avoir des conséquences sur la scolarité de nos enfants. Le Covid bouleverse profondément la vie culturelle et associative à Clermont comme ailleurs. Les rassemblements privés et publics étant interdits dans le cadre du confinement, cela concerne les regroupements associatifs, mais aussi toutes les manifestations culturelles. Je pense notamment au marché de Noël, dont la fermeture a été une décision difficile à prendre pour la municipalité, mais qui nous semblait essentielle, car un protocole sanitaire strict ne pouvait être garanti. La médiathèque, à l'hôtel de ville, et son annexe au centre socioculturel sont fermées au public. Mais au sein de la municipalité, il nous a semblé important de maintenir la lecture. Nous croyons fermement à son importance. Aussi, nous avons cherché le meilleur moyen pour que, malgré le confinement et la fermeture obligatoire des bibliothèques, ce service puisse continuer à être assuré et proposé à nos concitoyens. Un drive à pied a été mis en place avec la possibilité de réserver les documents sur notre catalogue en ligne via le site web de la mairie. De nombreux lecteurs du Clermontois ont déjà adopté cette nouvelle forme d'usage et nous pensons d'ailleurs à prolonger ce service au-delà du confinement. Enfin, le commerce local est à nouveau durement impacté par ce deuxième confinement. J'ai expliqué pourquoi je refusais de tomber dans la démagogie en prenant un arrêté autorisant la réouverture des commerces. Je le redis, dans le droit français, un arrêté ne peut pas aller à l'encontre d'un décret. Et bien que je sois tout à fait d'accord avec le deux poids, deux mesures, ce n'est pas par des arrêtés illégaux que nous agirons en faveur du commerce. Depuis que je suis maire, j'ai toujours tâché d'être un élu responsable, privilégiant l'action à la communication, le concret au symbolique. Je rappelle que lors du premier confinement, avec mes collègues de la communauté de communes, j'ai créé un fonds de soutien d'aide économique à destination des commerçants de notre territoire. Ce sont ainsi 40 dossiers des commerçants de notre ville qui ont été retenus, pour un montant total de 60 000 euros et une centaine sur le territoire de la communauté de communes. Nous avons aussi, à l'échelle communale, exonéré les cafés et restaurants des droits de terrasse. Encore une fois, nous sommes aux côtés du commerce de proximité, soucieux de préserver un centre-ville dynamique, résolus à faire perdurer une importante activité commerciale sur notre territoire, sur notre ville. Nous saurons une nouvelle fois accompagner au mieux les commerçants pour faire face à cette grave crise que nous subissons tous. En attendant des jours meilleurs, nous ne pouvons que vous conseiller de respecter du mieux possible les règles de confinement. Même si c'est difficile, il est important d'agir en citoyen responsable. Je pense notamment à l'obligation du port du masque en extérieur et dans les lieux publics. Nous savons que nous vivrons encore longtemps avec ce Covid, que nous risquons d'alterner entre période de confinement et période plus normale. Quoi qu'il en soit, nous, élus de Clermont, nous nous engageons à rester à vos côtés, à agir toujours dans votre intérêt, à vous servir au mieux, surtout dans cette période de crise. Portez-vous bien.